... Quelqu'un souhaite-t-il intervenir ? Monsieur l'Avocat Général ? Messieurs ? Non. Bien. Monsieur Baumstein, vous avez la parole. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Jurés, Monsieur l'Avocat Général, Il n'y a pas deux vérités, l'une pour la justice, l'autre pour mes camarades de combat. Je plaide coupable. J'entends assumer seule la responsabilité de mon acte. Soyons précis, J'ai toujours combattu toutes les formes de terrorisme. Elles sont dangereuses et inefficaces. Et pourtant, j'ai abattu Rupert von Legarde, devenu Federico Legault. Je n'entends pas justifier mon acte. Je tiens simplement à l'expliquer. Même s'il est en contradiction avec ce que j'ai toujours pensé de l'impasse que sont des actions individuelles. Mon geste est un cri. Un cri d'alarme. Indépendamment des raisons personnelles qui m'ont conduit à commettre cet assassinat, il y a aujourd'hui une situation mondiale à travers laquelle on voit les forces les plus dangereuses tenter de remettre au goût du jour les théories raciales qui, en 1933, allaient mettre le monde à feu et à sang. Il faut-il dire que je regrette d'avoir lié le mouvement que je préside à cet assassinat. Tout s'est fait si vite. En renvoyant Rupert von Legarde, le vieux bonhomme que je suis, a brusquement revu le jeune Max et ses tortionnaires. Je suis coupable. Je ne cherche pas d'excuse. Mais je ne souhaite à aucun enfant, quelle que soit sa religion, sa nationalité ou sa race, de revivre l'époque que nous avons vécu.